Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du vendredi 18 novembre 2022 devant une cryptosphère qui fait pas grand-chose aujourd'hui. Un Bitcoin à moins 0,13%, un ETH à plus 0,85%. La majorité des altcoins ne font rien. Après, bien sûr, certains poussent. La Vox quasi plus 8%, le Rose quasi plus 17%. Donc, quelques acconnes par-ci par-là qui profitent du calme pour faire de la bonne petite poussée. Pour l'instant, le marché est vraiment dans la grosse incertitude. On sait pas si on va faire du joli vert ou s'enfoncer tout droit dans les abîmes profondes de l'enfer. Au niveau de Wall Street, c'est exactement pareil. Le marché est très tendu. On ne sait pas où on va aller. Jeudi dernier, avec la baisse de l'inflation et de la corinflation, on a eu une très belle journée verte. Et depuis, ça fait une semaine qu'on enchaîne des journées. Il ne se passe rien sur la bourse, donc sur la bourse, la finance mondiale, c'est très tendu aussi. Aujourd'hui, on a eu des présidents de banques centrales sous-jacentes qu'on parlait. La plupart sont assez hawkish. Qu'est-ce que ça veut dire hawkish ? C'est tout simplement qu'il va y avoir encore des hauts des taux directeurs par la banque centrale américaine parce que l'inflation est toujours assez haute. Donc, on n'a pas fini de malheureusement taper sur l'inflation et taper en dommages collatéraux sur les marchés. Donc, ce n'était pas trop des discours assez optimistes quand même. On a regardé le dotplot, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, mais on sait que la majorité des votes anonymes des grandes instances institutionnelles financières américaines voient en 2023 des taux avoisinant les 5% voire plus, c'est le taux directeur de la banque centrale américaine. Donc, ce n'était pas trop folichon, folichon. Donc, c'est pour ça que les marchés, alors, ils ne font pas du rouge, mais ils ne font pas du vert. Ils sont en mode tendu, en mode on attend, on attend que ça passe, on attend de voir ce qu'il va se faire. Et pour le marché crypto, c'est pareil. Aujourd'hui, on a eu les chiffres de vente des maisons aux États-Unis, donc ça se casse la tronche, tout à fait normal. Depuis janvier, quand on commence à monter les taux directeurs, la banque centrale américaine, tout simplement, ça coûte plus cher d'avoir un crédit, c'est plus compliqué d'avoir un crédit. Et donc, les gens, ils achètent moins de baraques, tout simplement, parce que les crédits coûtent plus cher. C'est tout simple, tu vois. Donc, là, bam, 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 ça se casse la tronche. Bon, ben, c'est de la logique, de la logique, rien de surprenant. Et bien sûr, bon, ça ne fait pas très plaisir au marché de voir ça. On va faire l'analyse des cryptos, les amis, rapidement, je pense, parce qu'il n'y a pas de grosses news depuis hier. Donc, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pam, 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 de lui taper ses petites fesses. Et je vous invite surtout à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne Infofi. Je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne Infofi. C'est parti ! Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 16 646 dollars. Donc, une bougie qui ne fait à peu près rien. Donc, hier, on a une bougie qui ne faisait rien. Aujourd'hui, on a une bougie qui ne fait rien, qui a fait du vert, mais qui s'est fait refouler par la tinkan du système Eshimoku. Cette petite ligne bleue ici, qui est simplement la moyenne du prix de Bitcoin sur les 9 derniers jours, ça a dit non. C'est pour montrer un peu la puissance acheteuse. Elle est tellement faible que même la plus faible résistance du système Eshimoku, eh bien, elle te calme le prix. C'est pour dire que tout le monde ne se bouscule pas en ce moment pour acheter du Bitcoin. Donc, là, on se pose la question. Est-ce qu'on va essayer de s'attaquer à la moyenne mobile 300 weekly ou 17 937 dollars, voire la qui jaune aux 18 500 ? On va d'abord s'éclater la tronche sur les 15 090 dollars, qui est le bas de la zone de rechargement long terme du Bitcoin. Au niveau du RSI, pour l'instant, en céphalogramme tout plat, il ne nous aide pas. Au niveau du MACD, est-ce que les bears sont en train de perdre le momentum ? Est-ce que les bulls vont reprendre la puissance en main du marché, l'accélération du train et on va avoir du vert, du joli vert ? C'est la question qu'on se pose tous. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais sur le 4h, on a un peu plus de choses qui se dessinent. Donc, on attend de voir, on disait qu'on était sur une A. Oups, je suis en train de défoncer la charte. On était sur une petite A ici. On attendait une C, la B, pardon, la B. Alors, elle est longue, la B. Elle est longue, ça m'embête un peu. Mais bon, OK. On ne sait pas trop si la B va continuer à descendre. Comment savoir ? Si jamais on commence à péter les 16 372, ça ne sentira pas bon. Et si on pète les 15 786, c'est sûr que là, la B, on ne l'a pas fini. Et qu'on continue d'entamer la B. Sachant qu'on s'est tapé à 1h du matin, une divergence baissière cachée à partir de ici. Donc, c'est pour ça qu'on a 4 bougies qui descendent un petit peu. Et qu'est-ce qu'on disait hier ? C'est assez marrant parce qu'hier, on était là. Et on disait, attention, on pourrait tout à fait faire le scénario qu'on voit très souvent. On passe les 52 RSI. Et bam, divergence baissière comme on fait vraiment. Ça arrive très souvent, divergence baissière comme ça. Surtout en daily. Bon. Donc là, on est en train de voir. Est-ce qu'on va s'enfoncer ou pas ? On ne sait pas. Au niveau du MACD, en tout cas, le RSI te dit, ça ne sent pas très bon. Bon, on est sur du 4 heures, OK ? Ça veut dire, c'est pour demain, après-demain. C'est sur les deux jours qui vont arriver. Et on peut voir aussi sur le MACD, ça dessine des M sur des M sur des M. Et ça va bientôt croiser les riches. C'est-à-dire que c'est les BR qui vont reprendre le momentum du marché. Donc, je ne serais pas surpris que même ce petit canal ici, tu le vois comme ça, ou ce gros canal 4 heures-là, bam, ça pète à la veine. Je ne serais pas surpris. En tout cas, les probabilités nous disent qu'il y aurait plutôt un peu plus de chances de bim de tomber que de faire un To The Moon Party. Au niveau de l'ETH, donc, il se fait refouler toujours aujourd'hui par la moyenne mobile, 50 monthly aux 1236 dollars. Si jamais... Et par la Tinkan aussi. La Tinkan, c'était hier, aujourd'hui, en bleu, qui est la moyenne du prix de l'ETH sur les 9 derniers jours. C'est pour dire que ce n'est pas la folie volée au niveau de l'achat. Tout le monde ne se bouscule pas au portillon. Si jamais on se fait bien refouler, on ira chercher l'ancien plus bas qu'on a fait, les 1090 dollars, voir le bas des bandes de Bollinger aux 1035 dollars, voir la moyenne mobile 308 lit aux 109 dollars. Donc, les 1000 dollars, quoi, si tu veux. Au niveau du RSI en céphalogramme, là, il ne se passe rien. Au niveau du MACD, est-ce que les boules vont reprendre tous en main ou les bears, ils vont continuer à pousser ? On ne sait pas. Le 4 heures, ils nous aident un petit peu. Bitcoin, là, on a quand même une petite structure ici montante en 4 heures. Ce n'est pas fulichon. Tu as même une petite structure là. Donc, la structure elle-même nous dit qu'il y a un peu plus de probabilité de péter à la baisse. Parce que tu regardes le RSI, il est en train de dessiner un M. Ce n'est pas très joli non plus. Au niveau du MACD, depuis la bougie de 17 heures ici, ça nous montre que les boules sont en train de perdre le momentum. Les boules ont récupéré du momentum à partir de 1 heure du matin. Mais le momentum est tout plat. Quand tu compares ici une poussée boulinesque qui n'est quand même pas trop mal avec ça qui ne ressemble à rien, tu vois que les boules, tout le monde ne se rupe pas sur la chance. Donc, on fait attention. Les probabilités nous disent qu'il y a quand même un peu plus de chances de faire du rouge à mon avis. En tout cas, l'avis des probabilités est à mon avis aussi. Donc, il faut faire attention. Au niveau des stablecoins, dominance, pour l'instant, elle est haute. On est à peu près à un marché qui est à peu près dans les 15% de stablecoins. C'est quand même pas mal. Donc, les gens ont pas mal vendu sur la baisse pour venir en stablecoin. Enfin, attention, on pourrait tout à fait revenir vers les à peu près 18 200 dollars pour retater la trendline ici long terme qu'on avait depuis juin 2022 et après, retomber aux enfers. Donc, attention, les amis, attention. Et au niveau des mineurs, pour l'instant, ils sont toujours en mode la goutte sur le front parce qu'on est sous le prix de production minimum des mineurs. On est sous les 16 912 dollars. Et à tout ce prix-là, les mineurs, la majorité, ils perdent de la thune. Donc là, ils perdent pas beaucoup de thune, mais ils sont en mode PLS, quoi. Au niveau des futures, maintenant, le marché des futures du Bitcoin, le vrai de jeu à 9,93 milliards de dollars. C'est un chiffre qui nous plaît. Ça a été des beaux tomes au niveau de le vrai l'année dernière et cet été-là. Aujourd'hui, à peu près rien en ouverture de contrat sur le Bitcoin. Sur l'ETH, les futures, le vrai de jeu à 5,10 milliards de dollars. On était plutôt, on avait plutôt trouvé des beaux tomes aux alentours des 4 milliards que ce soit l'été dernier ou cet été-là. Donc, il manque un peu plus. Il manquerait un petit milliard à dégager. Donc, le marché de l'ETH, à mon avis, des futures est un peu trop le vrai de jeu. Ça, c'est mon avis personnel. Et aujourd'hui, à peu près rien. Quand on regarde la moyenne totale des contrats, il ne se passe à peu près rien. Donc, quasi pas d'ouverture, quasi pas de fermeture. Au niveau maintenant, des longues et des shorts sur le Bitcoin, sur la dernière heure, c'est en train de short au max. Donc, pourquoi pas faire finalement un petit peu de vert ? Sur le 4 heures, ça short aussi. Ah, ça sent peut-être un peu de vert. Et sur le 24 heures, ça longue. Donc, peut-être si on a du vert court terme pour chercher ces shorts, on sent que peut-être le petit canal de la 4 heures qu'on a vu il y a 2 minutes peut péter vers le bas. Des probabilités, on ne sait pas. Au niveau de l'ETH, sur la dernière heure, ça short au max. Sur le 4 heures, ça short aussi. Sur le 24, ça longue. Là, pareil. Donc, on pourrait tout à fait comment interpréter ça ? C'est-à-dire que finalement, sur le 4 heures, on pourrait continuer à faire un petit peu de vert, rester dans ce canal-là. Un petit peu de vert pendant encore 4 heures, 8 heures, pourquoi pas 12 heures pour aller chercher ces shorts. Mais après, on peut tomber. Voilà. C'est un peu ce que nous dit aussi les longs, les shorts sur les futurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau ici, du funding, donc pour le Bitcoin, on est un petit peu négatif. Donc, ça, ça va encore. Mais il y a quand même pas mal de longs qui sont revenus. Bon, on n'est pas assez négatif à mon goût. Il faudrait être bien négatif pendant quelques semaines pour vraiment se dire qu'on est bien. Sur le TH, on est aussi en négatif. Donc, les shorts qui sont arrivés court terme sur le 1h et 4h sur le Bitcoin et le TH ont fait que le funding est devenu un petit peu plus négatif. Quoique, on regarde le Bitcoin ici, il est redévenu légèrement positif. Donc, finalement, il y a eu peut-être des contrats longs qui sont ouverts ou des shorts qui se sont fermés. Au niveau maintenant, des liquidations que j'ai complètement oublié de charger. Donc, je les charge et on y revient juste après. Et pour le TH ici, s'il vous plaît, le TH Binance. Hop, et voilà, on y revient juste après. Donc, les liquidations aujourd'hui, petite journée, il ne se passe rien. 28 millions de liquidés. C'est Binance qui a à peu près les trois quarts du marché qui se fait plaisir. Au niveau des order books, donc, un peu plus de demandes que d'offres. Mais bon, les demandes s'étalent à peu près jusqu'au 14 810 dollars. Les offres s'étalent jusqu'au 18 350. Bon, ça ne nous apprend rien de spécial. Pour le TH, c'est toujours un peu plus bullish. Les gens qui veulent acheter jusqu'au 1000 dollars, c'est normal, 1000 dollars, un prix rond, 22TH à 1000 dollars, blablabla, tu connais la musique. Et au niveau des bitcoins, donc, sur les échanges, on a 95 745 bitcoins qui sont rentrés aujourd'hui sur Binance. Donc, il y a tout le monde qui est un petit peu en PLS. Donc, il y a une rentrée énorme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça fait du fun un petit peu. Certains crient, ça y est, c'est fini. C'est peut-être les bitcoins d'MTG Cox ou de notre hack qui sont arrivés et qui vont se faire vendre. Je vais vous donner la réponse en fin de vidéo pour faire durer le suspense. Foufi Detective est allé nous chercher tout ça. Donc, on revient sur les liquidations. On est bien le 18, c'est bon. Donc, sur le bitcoin, on peut voir que, alors, le côté positif de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de liquidations au nord. Il y a eu pas mal de shorts qui s'installent en ce moment quand le marché est incertain. Le marché est tendu, il y a beaucoup de longs qui se posent mais beaucoup de shorts aussi. Donc, avant, il y a quelques mois, on n'avait rien au-dessus et en dessous, on avait genre ces pics-là qui ne sont pas beaux. Maintenant, même si on a des pics pas beaux au sud qui pourraient nous dire oui, tout à fait, le bitcoin pourrait aller chercher les 15200, les 14400, les 13000, voire même les 11500. Ça reste dans le domaine des possibles, des possibles scénarios sans problème. Mais, on a aussi des pataquettes de liquidation au nord qui sont assez hallucinants qui font plaisir jusqu'à peu près 25000 de là. Donc, c'est pour ça que le marché est tendu et assez stressant parce qu'on ne sait pas trop est-ce qu'on va s'enfoncer aux 11500 dollars ou on va faire une belle tendance au serre jusqu'aux 25000 ? La question qu'on se pose tous. En tout cas, les deux scénarios sont possibles. Les pics les plus proches en bas du prix, c'est 15200 et au-dessus du prix, c'est 17900. Allez, 18000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord chercher les 18000 ou on va d'abord chercher les 15200 ? Question qu'on se pose tous. Au niveau de l'ETH maintenant, donc liquidation toute fraîche. En bas, il y a bien sûr pas mal de liquidation. Ça, je te disais, il est un peu trop le vrai dia, à mon avis, le marché de l'ETH. On a des liquidations jusqu'aux 813 dollars. Il y a plus de liquidation au sud qu'au nord. Au nord, il y en a quelques-unes avec un bon petit pic ici au 1623, voire allez, 1700. Le plus géant pic, il est là au 2160. Mais il y a un gap tellement énorme entre les 1600 et les 2100 que je serais assez surpris qu'ils montent autant les chercher maintenant. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Après, les prix les plus proches sont tellement proches du prix que ça n'a rien de les dire. Tu vois, c'est tellement proche. Tu montes ou tu descends de 100 dollars, tu vas chercher les pics. Je pense que c'est surtout le bitcoin qui va driver. Est-ce que c'est d'abord les 15200, on va avoir mal ou d'abord aller chercher les 18 voire plus et après chercher en bas. Il faut quand même garder en tête, je pense avoir, peut-être avoir dans le coin de sa tête que c'est très possible d'aller chercher ces liquidations en bas, que ce soit maintenant, que ce soit dans un mois ou deux mois. Donc, il faut être très prudent comme d'habitude. On avance maintenant. Niveau des contre-options, on en a parlé hier. Au niveau de micro-stratégie, il a vendu toujours 2000 bitcoin avant-hier et pour l'instant, il ne fait rien. Il attend. Donc déjà, comme Michael, il vend 2000 bitcoin, ça ne sent pas très bon aussi. Au niveau de la Macron, un petit overview du marché mondial traditionnel. Amérique latine, ça ne fait rien. USA, un petit peu de rouge. La France, léger vert. Tokyo, un petit peu de rouge. Allemagne, léger rouge. Moscou, léger rouge. Hong Kong, Shanghai, du léger rouge. Au niveau du marché américain, on zoome un petit peu. Donc, les plus gros indices américains aujourd'hui, du léger petit rouge. Silver et Gold, c'est pareil. Pétrole et matières premières se cassent la tronche. Ça, ça fait plaisir. Mais en ce moment, il y en a beaucoup qui ont dans leur bouche le mot récession, récession. Un pétrole qui se casse la tronche, matières premières se casse la tronche, ça peut être aussi des signes de récession. Ça veut dire que les gens, ils ont moins besoin de matières premières parce que récession, les pays tournent moins, ils sont ralentis. Donc, on a moins besoin de matières premières. Donc, on va regarder ça et les gens ont un peu peur de ça en ce moment. Après, tu me diras, après inflation, il y a récession, les deux vont de pair, malheureusement. Au niveau des entreprises cotées en bourse, en soit avec les cryptos, il y a tout qui fait du rouge. Aujourd'hui, ce n'est pas joli joli. Au niveau du marché obligataire américain, les obligations font du rouge, les taux de rendement ici, obligataires font du vert. Tout va dans la bonne direction, tout est logique. Au niveau du marché européen, les taux de rendement obligataires font du rouge, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est que du court terme, les obligations font du léger vert. Mais ne t'inquiète pas que les obligations vont bien partir tous en fer et les taux ici vont bien partir tous en mood parce qu'ils n'ont pas fini de lever les taux la Banque Centrale Européenne. À mon avis, tu vois, Christine ne va parler demain, Christine. On va dire, coucou Christine. Alors voilà, l'inflation à plus de 10%. J'espère que vous allez bien. Bisous, bisous tout le monde. On va dire à peu près ça. Au niveau des indices de volatilité, le VIX, on attend un petit peu qu'ils prennent une direction. Un VIX qui fait ça, ça ne sera pas joli du tout. Un VIX qui fait ça, on pourra souffler. Pour l'instant, on est dans l'incertitude. On ne sait pas trop. Les marchés ne font rien. On attend voir une vraie direction qui se dessine comme le dollar. Le dollar, il a perdu son canal ici. On est content. On est à peu près au 106,5. On attend de voir est-ce que le dollar, tu vas remonter. Tu as fait un petit fake out, un petit spring ici. Tu vas remonter et finalement, tailleau, tailleau et on va tous pleurer. Ou le dollar, tu vas bien chuter. Blah, aller chercher vers les 100 et là, on sera tous contents. Ça fera du bien au marché. On ne sait pas, il nous manque encore des données. Et vous venez la vidéo sur Twitter, des news par-ci, par-là. Journal du Conde qui nous a dit hier soir, c'est 23h et quelques. Gemini, suspend les roadtrip sur son programme Earn. Leur site devient inaccessible. La communauté panique. Donc Gemini, c'est un coup, on arrête les withdraws. Un autre coup, on reprend les withdraws. Un autre coup, oh non, on va fermer tout et peut-être que demain, ça va être un finalement, Gemini. Donc en gros, ce qu'on retient, c'est que FTX est tombé et que FTX avait tellement du pognon qui venait de beaucoup d'acteurs parce que beaucoup d'acteurs de la crypto ont fait confiance à FTX. Ils ont mis du pognon dedans, sont en train de prendre cher et certains disent on va tomber. Ah finalement, on ne tombe pas. Ah ben ouais, malheureusement, on tombe. Donc voilà, faire attention à ses petites fesses. Ouais, l'alerte. Et voilà, les gens paniquent total. 68 200 bitcoins qui rentrent chez Binance. Wouah, c'est pas possible, on va tous mourir. Oh là là, mon Dieu. Et Foufi Détective arrive. Tintintin ! Foufi Détective, je l'ai mis à 37 bim pas longtemps. C'est simplement Binance qui remplissent leurs réserves pour backer leurs BTC. Et voilà, l'adresse du BTCB réserve de Binance, plus 62 200. On applaudit, Foufi Détective. Merci, merci. Franchement, ça fait plaisir. Merci, merci. Je voudrais remercier mon papa et ma maman. Ils m'ont toujours détenu. Bon, donc là, le BTCB, qu'est-ce que c'est ? C'est le BTC de Binance, le BTC de la Binance Marchand. C'est le rap de BTC sur la Binance Marchand. En gros, c'est le BTC de Binance, voilà, si tu veux. Donc, c'est pour le backer. C'est pour le backer, c'est la réserve pour montrer, ne vous inquiétez pas, de la réserve. Vous pouvez envoyer des bitcoins sur la Binance Marchand en la réserve. Et bien sûr, tu as les mecs bériches comme Eka Pauvre Crypto, avec un gros influenceur qui est lui qui nous dit les enfers depuis plus d'un an. On y allait, donc il y a eu raison, il aurait pu avoir tort qui fait « Ouh, ça ne sent pas bon ! » Non mais mec, un influenceur comme toi, il devrait peut-être regarder au lieu de dire « Ah oui, ça ne sent pas bon ! » Ah là, tous les mecs, tous les gens qui le suivent et big up pour Madame, Marion et tout le monde, ils doivent avoir peur. Alors que non, il n'y a rien, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Voilà, bon. Cryptos qui nous dit « Cela fait maintenant plusieurs années que l'on sait que la Corée du Nord utilise des vols de crypto-monnaies pour financer son programme d'armement. Rien que ça. Le pays aurait dérobé 620 millions de dollars rien qu'au mois de mars afin de poursuivre les essais. Donc voilà, comme quoi la crypto, ben finalement, ben ouais. Ça, ce n'est pas une bonne pipe pour nous, ça. Je l'ai mis quand même si tu as de faire une news. En ce moment, bien sûr, c'est notre ami Cristiano Ronaldo qui lance la collection de NFC sur la planète sur ma chaîne et je ne sais pas pourquoi il a pris l'action espagnole comme ça. Bon, parce que lui, on ne sait même plus quelle nation dans les télé tellement qu'il va partout. En tout cas, ils ont fait une belle vidéo plein d'effets spéciaux. Wouah ! viens acheter les NFT de Ronaldo sur Binance. C'est trop génial. On est en beer market mais viens mettre ton pognon pour acheter des NFT que peut-être tout le monde s'en foutra après. Bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Jouer à la hausse les NFT de Cristiano Ronaldo. Moi, jamais je ferai ça. Si certains kiffent Cristiano Ronaldo, on a des fans de foot ici. Voilà, le quelqu'un qui achèterait, c'est celui qui en kiffe devant Cristiano Ronaldo. Tu vois, un truc comme ça. Mais bon, moi, je ne parierais pas sur la hausse des NFT de Cristiano Ronaldo. Bon, bref. Bitcoin Archive, tu nous dis, je vais traduire ça direct. Il est pas mal sur Twitter. Les échanges ont gonflé l'offre réelle de Bitcoin en vendant des reconnaissances de dettes de faux Bitcoin. Les faillites élimineront l'offre artificielle du marché plus la plèble en levant les Bitcoins des échanges égale, nous verrons la véritable tarification de l'offre et de la demande. Donc, si tu n'as rien compris, en gros, c'est que des échanges vendaient des Bitcoins qui n'étaient pas des vrais Bitcoins de la blockchain. C'est un peu du gros n'importe quoi en mode, hop, tu achètes un Bitcoin par exemple sur FTX, tu penses que tu as un Bitcoin, finalement, tu n'as rien. Tant qu'il est sur FTX, ce n'est pas un Bitcoin vrai. Après, si tu veux le sortir, là, ils sont obligés de se démerder pour te créer un Bitcoin sur la blockchain. Mais il y en a plein qui avaient leurs Bitcoins sur FTX, mais derrière, FTX n'avait pas de vrai Bitcoin. Donc, toi, imagine, tu amènes ton Bitcoin chez FTX. Alors là, il dit plusieurs échanges. Alors moi, je ne vais rester que sur FTX parce que je sais que FTX faisait ça. Je ne connais pas d'autres, mais lui, il dit plusieurs échanges. OK. FTX, imagine, tu amènes 10 Bitcoins. Eux, ils sont là. Merci. Et là, j'ai 10 Bitcoins, c'est bon, je suis content. Eux, les 10 Bitcoins à toi, ils les ont pris, ils ont acheté de l'immobilier avec, ils l'ont mis en collatéral et ils ont mis en stacking, blablabla, pour se faire du rendement. Et finalement, tes 10 Bitcoins, ils ne sont plus là. Et toi, tu as 10, tu crois que ça a 10 ? Mais non, non, il n'y a plus de... Voilà. Et après, sur FTX, tu vas, quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin, il a, bon tiens, si je m'achetais 3 Bitcoins, quelqu'un de riche, il s'achète 3 Bitcoins, là, j'ai 3 Bitcoins, je suis content. Il les laisse sur FTX, parce qu'il dit, allez, je vais laisser du bon rendement chez FTX. Mais en fait, FTX, ils t'ont vendu 3 Bitcoins, tu as plus 3 sur ton profit. Mais en fait, dans la blockchain, tu n'as pas l'achat de 3 Bitcoins. Tu n'as pas marqué, je ne sais pas, genre, Foufi, acheté 3 Bitcoins sur la blockchain. Non, tu as acheté 3 trucs, c'est des Bitcoins créés par eux, tu vois, c'est juste un chiffre créé par eux, plus 3, et voilà. Ah, il est beau le monde de la crypto, vraiment, on se régale. Putain de merde. Excusez-moi du langage. Bon, c'est qu'on, excuse, qui dit beer market, dit nettoyage, dit révélation. Il y a des révélations de fou, des trucs de fou, tu fais what the fuck, quoi, what the fuck, what the fuck. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, c'est ce que j'ai traduit, excuse-moi, voilà, je suis complètement déboussolé, ça y est. Monsieur Moustache, qui nous dit, on serait peut-être dans un range maintenant, range, range, range. Bon, oui, pourquoi pas. Et le capot des cryptos, qui nous dit, good, good morning. PTC to 12K, to 14K, the matter of time. Altcoin match lawyer. Donc, lui, lui, il est en mode toujours, on va aux enfers, avec les altcoins qui vont faire moins 40, moins 50%, et un bitcoin entre 12 et 14. Bon, peut-être, on ne sait pas, ce n'est pas une boule de cristal. ici, notre ami Gélé, qui nous dit plutôt, mais pareil, on risque de descendre, chercher entre les doux, les 10, 12K, faire un espèce de range dégueulasse, et après, ça y repartir, la finalité, aux alentours des 10, 12. Bon, pourquoi pas. Ici, Mag, qui nous dit plutôt, une analyse assez bullish, un week off assez bullish, qui nous dit qu'on a fait le spring, on a testé le plus bas, et maintenant, Zebardi, to the moon. Tour, qui nous partage une belle image, j'ai mis ça, parce que c'est beau, en photo de profit, si vous voulez l'utiliser, avec Bitcoin au milieu, style Maya, voilà, j'ai mis pour ceux qui veulent prendre, c'est très joli en photo de profit, qu'est-ce qu'on a dans TechDev, qui nous dit, alors attends, je traduis ce que je ne me souviens plus, une paire de données, il y a un certainement divergence, BTC ou BV, ah oui, voilà, donc une divergence entre le BTC et l'OBV, qu'un indicateur, en gros, ça doit suivre, l'OBV est parti, to the moon, le prix, to the enfer, et théoriquement, le prix, il rejoint l'OBV, donc lui, il voit un to the moon, avec son indicateur, voilà, donc je l'ai mis, parce que ça fait plaisir, un petit peu d'analyse bullish, on a envie, Charlie Bibelot qui nous dit, qu'on a complètement un flip, entre le taux de rendement, un mois et 30 ans, sur le marché obligataire américain, et ça, c'est un gros, gros signe de récession, voilà, après tu vas me dire, pour, après avoir tapé sur une inflation, c'est normal que tu aies un peu de récession, parce que tu dois ralentir le pays, taper, 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 sur la croissance, taper sur les ménages, taper sur les pouvoirs d'achat, pour lutter contre l'inflation, et quand tu as trop tapé, vient la récession, voilà, donc de côté, tu regardes à droite, tu as l'inflation, tu regardes à gauche, tu as la récession, toi tu es entre les deux, et tu essayes de zigzaguer, tu vois, bon, vous vécumez de Breaking News, les Bahamas Security Commission déclarent avoir pris le contrôle total de tous les actifs FTX, Breaking News, le prêteur des cryptos Blockfire contracté un prêt de 250 millions de dollars dans les jeux tonatifs FTT, maintenant il a dans le fiant, Breaking News, le prêteur des cryptos Genesis demande un prêt d'urgence de 1 milliard d'ici lundi, sinon, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à vous abonner, et à laisser un petit pouce bleu, et mettre un petit commentaire, soyez très prudents, tout le monde est tendu, le marché est tendu, nous on est tendu, on ne sait pas trop on va, on s'accroche au bateau, on est des Spartiates, et je vous dis les amis, à demain, bye bye, haha, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,